Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du mercredi 15 février 2023. Est-ce que ça vous tente une petite refonte de championnat ? Eh bien si oui, c'est justement ce que SSE nous a sorti aujourd'hui. L'activité principale d'aujourd'hui est de découvrir la refonte du championnat de Moreland par la CCEJ, qui veut dire la comité de course élite de Djorvik. Alors, ce n'est pas que pour le championnat de Moreland qu'il y aura des refontes. Pour l'instant, ce n'est que la refonte du championnat de Moreland, mais dans les semaines à venir, nous aurons plusieurs championnats qui seront refontés. Mais cette semaine, c'est le championnat de Moreland et je trouve ça plutôt logique puisque Moreland est l'endroit où on commence notre jeu et toute l'aventure de StarCable. Et c'est le premier championnat, on va dire, accessible à tous. Donc voilà. Alors du coup, au niveau du championnat, c'est vraiment très très beau. On a un endroit, on va dire, véto et pour s'occuper de son cheval, on a également une entraîneuse de chevaux. On a des boutiques ainsi qu'une petite installation pour présenter, on va dire, l'accueil du championnat. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment bien réalisé. On va donc commencer les quêtes avec Agnès. C'est parti. Salut, tu aimes les championnats ? Fais la rencontre d'Agnès, la présidente du comité de course élite de Djorvik. J'adore ça. Moi aussi, on devrait comparer nos scores. Je suis Agnès, la présidente du comité de course d'élite de Djorvik. Notre mission, assurer l'organisation et le développement des championnats qui ont lieu à Djorvik. Et toi, comment tu t'appelles ? Ravi de te rencontrer, ma télada. Ivo, oui, est vraiment superbe. Tu sais que chaque championnat te permet de forger ta réputation de cavalière. A chacune de tes participations, ta réputation augmente. Au bout d'un certain temps, tu obtiens le statut d'élite qui te permet d'acheter de l'équipement exclusif dans la boutique des pros. Je vais un peu trop vite, non ? Commençons par le commencement. Pour participer à un championnat, tu dois d'abord te renseigner sur l'heure du départ, qui est indiquée sur le tableau d'affichage du pôle de championnat. Avant que ça ne commence, inscris trois auprès du représentant du championnat, puis attends le début de la course dans la zone prévue à cet effet. Tu peux en profiter pour découvrir les autres cavaliers et leurs chevaux. C'est dans ces moments-là que j'ai trouvé l'inspiration pour de superbes tenues et que je me suis fait de nouveaux amis. Bref, je m'égare. Lorsqu'il y a beaucoup d'inscrits, le représentant du championnat trie les cavaliers en fonction de leur capacité. Toi, tu n'as rien à faire. Parlons des prix maintenant. Les trois meilleurs coureurs reçoivent des rubans, mais tout le monde obtient une prime de participation, ainsi qu'une meilleure réputation auprès du championnat. N'oublie pas que plus tu participeras au championnat, plus ton cheval s'améliorera. Tout le monde y gagne. Pour finir, je vais te donner une astuce. Les champions les plus chevronnés sont à l'affût des raccourcis sur leur parcours préféré. Tu devrais essayer d'en trouver toi aussi. Va parler aux représentants des championnats pour t'entraîner sur leur parcours. À ce propos, il faut que je te présente ma chère amie Tamika, qui va te donner les dernières infos sur le pôle du championnat de Morland et sur le parcours. Ok, bon bah grosse grosse explication, mais au moins, c'est sûrement plus clair que ce que je vous ai expliqué juste avant. Allons rencontrer une représentante de championnat. Alors, ok. Ah, j'arrive pas à cliquer. Accro au championnat. Maintenant que tu sais tous les championnats, laisse-moi te présenter une très bonne amie à moi. Mathilda, voici Tamika, la représentante du championnat de Morland, est fière membre du club des Popcat Girls. Et fière membre du club écaisse des Popcat Girls. Au CCEJ, nous saluons tous les efforts qu'elle a fait pour améliorer le pôle, organiser les courses et entretenir la piste de course. Merci Agnès, c'est adorable. C'est sincère. Ravie de te rencontrer Mathilda. Prépare-toi à découvrir le meilleur championnat de toute Javik. Ah, donc là, on a la réputation qui est augmentée. Je suis tellement contente que tu puisses voir tous ces changements, Mathilda. Juste ici, je trouverai le tableau d'affichage du programme et le compte à rebours qui se déclenche lorsqu'une course est sur le point de commencer. Notre vétérinaire et notre entraîneur de chevaux sont toutes les deux disponibles si tu as besoin de leur confier Yvow. Il y a aussi deux boutiques. La boutique du comité de course d'élite de Javik vend des vêtements et des harnachements aux couleurs de plusieurs championnats locaux. Ma couleur préférée, c'est le rose, bien sûr. La boutique des pros de Morlande vend des vêtements et des harnachements réservés à l'élite du championnat. Augmente ton statut de cavalière d'élite pour pouvoir les acheter. Tu peux utiliser un de nos casiers pour accéder à ta garde-robe. C'est bien pratique lorsque tu as besoin de te changer avant ou après une course. Pour finir, voici la zone d'attente. Mets-toi bien dans la file d'attente après ton inscription au championnat, sinon tu risques de perdre ta place. Ce serait vraiment un dommage, alors évite de t'éloigner. Tu auras tout le temps de faire les boutiques avant ou après la course. Ok. Parfait. Si le pôle t'a plu, attends de voir le parcours. Tu dois être impatiente de courir sur cette piste. C'est plutôt calme en ce moment. Ça te dirait d'essayer ? Comme ça, au moment du championnat, tu sauras exactement quoi faire. Ok. Alors du coup, on va essayer le championnat de Morlande. C'est parti. Évidemment, le championnat de Morlande refronté. Je tiens à préciser. Oh ! Ici, on a du vent qui nous propulse. Donc ça, il faudra le prendre pendant le championnat, on va dire. On a vraiment des avions, des petits sauts rajoutés. Je suis vraiment fan de leur refonte du championnat. J'aime trop, trop, trop. Ici, on nous indique qu'il faut sauter pour ceux qui n'auraient pas encore l'habitude. On a des chutes de pierre du coup. Et on a de la fumée qui nous gâche le passage. C'est très, très énervant. Mais ça fait partie de la difficulté du championnat du coup. Voilà. Après, le tracé reste sensiblement le même. C'est plutôt les éléments au cours du parcours qui changent. Là, la fumée, voilà. Ça commence à s'enlever. Tac. Là, on nous indique encore une fois qu'il faut sauter. pour ne pas se faire avoir. Oh ! Et ici, ils ont changé. On n'a plus besoin du coup de sauter. Et de prendre le risque que notre cheval s'arrête et fasse un arrêt brutal. Bon. C'est pratique. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne peut plus vraiment traillard à ce niveau-là. Parce que tout le monde va se douter qu'on peut passer par là. Bref, c'est un petit peu dommage, ça. Mais c'est sûr que ça peut être plus simple. Donc on a... En fait, moi, ce que je remarque, c'est qu'on a vraiment beaucoup plus d'obstacles qu'avant. Avant, vraiment, c'était un parcours dans la nature. Alors que là, on a des obstacles rajoutés. Je suis plutôt... Plutôt contente qu'ils rajoutaient des obstacles. Et là, du coup, on a fini. Voilà. OK. Donc c'est plutôt bien. Quand tu voudras t'entraîner sur la piste hors championnat, n'hésite pas à venir me demander. OK. Alors ça, c'est nouveau aussi. On peut donc demander à Tamika de faire, du coup, le championnat comme une course, en fait. Et est-ce que ça rapporte de l'XP ? Non, ça rapporte pas d'XP. Donc on peut pas vraiment le considérer comme une course quotidienne. Épreuve de championnat quotidienne. Participe au championnat de... Oh, ça rapporte beaucoup, beaucoup d'XP. OK. Donc là, on va faire le championnat de Silverglade puisqu'il est dans 5 minutes. Et ça rapporte 300 d'XP. Mon cheval n'est donc pas encore monté de niveau au maximum. Donc c'est parti. On va aller s'inscrire au championnat de Silverglade. Et je reviens tout de suite quand j'ai fini le championnat pour récupérer mon XP et pour continuer cette mise à jour qui, pour l'instant, me plaît grandement. OK, les amis. Bon, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis complètement fail au championnat de Steve. Et du coup, je vous avoue que ça m'a fait abandonner parce que j'avais mis trop de temps à passer la flèche. Du coup, ce n'est pas validé. Mais je vais voir si je vais faire le championnat de l'heure d'après. Attendez, je vais se regarder. Je fais du programme. Oh, bah, tiens, on pourra faire le championnat de Morland. Voilà. Mais pour l'instant, nous allons aller voir le bazar. C'est parti. OK, alors, du coup, on peut donc prendre gratuitement le... Enfin, en parlant, donc, à l'ami... Enfin, à la personne qu'il y a au championnat de Morland. Mais nous pouvons y aller à pied, bien évidemment. Donc là, on a, bah, encore une fois, une boutique de nourriture, des petites tables pour pique-niquer. Des vêtements et équipements. Voilà. À ce niveau-là, c'est... Enfin, c'est ça. Le reste ne sont que des boutiques de décoration puisqu'elles ne possèdent pas la capacité de vous vendre des choses. Et ici, nous avons donc des chevaux en promotion. Bah oui, c'est trop bien, ça. Donc, les Pasophinos ne sont plus à... Je ne sais plus à combien ils étaient, je crois, à 950. Ils sont maintenant à 690. Les Andalous sont maintenant à 665. Et les Lusdaniens sont à 620. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en profiter parce que c'est vraiment des bonnes offres qu'il y a quand même. C'est à peu près à chaque fois 300 de différence. Donc, 300 Star Coins. Bah, ça fait la différence, justement. Voilà. Je ne vais pas vous mentir. Donc, du coup, voilà pour ce bazar, comme ils disent. Et on peut donc revenir au championnat quand on veut, en fait. Gratuitement. On va donc aller regarder les petites boutiques. Donc, ici, on a juste des... Enfin, de la nourriture. Et là, nous avons des équipements. Il faut être amical avec le championnat de Morland. Voilà. Donc, c'est des équipements plutôt jolis. Je ne suis pas fan de la couleur rose et blanche qu'il y a. Parce que moi, je porte très rarement du rose et du bolon combiné. Mais voilà. Et ici, on a à peu près la même tenue, en fait. Mais juste en moins beau, je dirais. Voilà. En moins détaillé. Il faut bien qu'il y ait une différence. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Mais du coup, voilà pour les petites boutiques. Il n'y a pas grand-chose dans les boutiques. C'est vraiment histoire de mettre des boutiques pour inaugurer le truc. Et maintenant, passons aux infos. Un petit peu plus croustillantes de la mise à jour. Alors, je vous affiche à l'écran la note de mise à jour de Star Cable. Nous avons donc une augmentation d'XP, on va dire. Enfin, ce n'est pas vraiment une augmentation d'XP. Mais le niveau de notre cheval va augmenter plus rapidement à partir d'aujourd'hui. Toujours dans, on va dire, la vitesse. Maintenant, quand on sera sur des routes ou sur des pavés, cela n'augmentera plus la vitesse de notre cheval. Contrairement à avant ou lorsqu'on était sur les routes, on pouvait aller plus vite. Ensuite, très intéressant, les tarifs de l'entraîneur ont changé. Comme on a juste là-bas, nous pouvons donc faire monter le niveau de notre cheval sans faire de course, mais en payant seulement avec des Star Coins. Maintenant, pour passer du niveau 1 à 15, ça nous coûte 1000 Star Coins, alors qu'avant, ça coûtait près de 3000. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait, c'est assez généreux de leur part, mais je pense que ça va être utile pour un grand nombre de personnes. Revenons-en aux stats, mais cette fois-ci, de la Cavalière. Nous ne pouvons plus, à présent, être plus du niveau 25, qui est déjà énorme. Moi, j'ai déjà vu des gens au niveau 23, mais pas au niveau 24 et encore moins au niveau 25. Donc voilà, mais si vous arrivez à atteindre le niveau 25 de la Cavalière, eh bien, vous ne pourrez plus avoir de stats. Ça ne vous augmentera plus vos compétences, etc., puisque c'est le niveau maximal. Et pour finir, les nouveaux joueurs et leurs chevaux de faible niveau auront une augmentation de vitesse pour essayer d'égaliser un petit peu tous les stats de tout le monde. SSO a donc réinitialisé tous les meilleurs scores, parce que comme ça, on va pouvoir refaire, et ça peut être de nouvelles personnes. Donc ça, c'est très très cool. Et la semaine prochaine, SSO nous fait part d'un indice, comme chaque semaine, pour la prochaine mise à jour. Et cet indice nous dit, c'est parti pour une course très glissante moussaillon. Donc je suppose que ça sera une nouvelle course. Donc encore une fois, une mise à jour plutôt chill. Donc ce qui dit plutôt chill, dit de bonne humeur pour moi. Enfin voilà, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime très fort. À très bientôt. Ciao !